Salut, je mets un petit message pour situer la vidéo que vous allez voir dans son contexte. Elle vient juste à la suite de la précédente, qui était une analyse du débat entre Entoven et Schouar. Et j'avais remarqué que Entoven disait des choses pas très claires ou carrément fausses sur au moins deux auteurs, Sartre et Rousseau. J'avais gardé les séquences pour la suite, mais du coup je les ai complètement retournées, je les ai tournées à nouveau, pour pouvoir passer un peu plus de temps avec les auteurs, et pas seulement rester sur la critique d'Entoven, mais voir vraiment un peu plus dans les détails, un peu plus développer ce que disent Sartre et Rousseau. Là on va plutôt voir ce que dit Sartre dans l'élection piège à con, où ça permet un peu de voir ce que disent les vrais philosophes, plutôt que de rester trop de temps sur la critique de polémistes de plateau télé. Donc je vous laisse regarder. Je suis dépossédé, c'est une... Élire, c'est abdiquer ma souveraineté. J'entends votre argument, c'est l'argument de Sartre. Ça a été l'argument d'Alain Badiou aussi, c'est l'argument de Sartre, élection piège à con en 73. Sartre disait, un homme qui se cache pour voter est un fourbe en puissance. C'est quelqu'un qui se satisfait d'exprimer discrètement son opinion une fois tous les cinq ans et qui ensuite avec bonne conscience s'éloigne du truc. C'est pour ça qu'Alain Badiou disait que l'élection dépolitisait les peuples. Alors ici, on ne voit pas très bien ce que dit Antoven, mais il convoque Sartre pour dire que Chouard dit la même chose que Sartre. Il emploie les mêmes arguments que Sartre contre la représentation pour essayer de montrer qu'il y a dépossession de mon pouvoir dès lors que je délègue ma voix à un représentant. Bon, ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, c'est pas ça. Chacun, tous les trois, disent des choses en réalité différentes. C'est quelqu'un qui se satisfait d'exprimer discrètement son opinion une fois tous les cinq ans et qui ensuite, avec bonne conscience, s'éloigne du truc. L'élection aurait quelque chose de déresponsabilisant. Et c'est en effet ce qu'a l'air de dire Chouard. Mais on va voir que c'est pas ce que dit Sartre. Ou plus exactement, ce n'est pas le point central de son argumentation et c'est pas non plus le point auquel il veut aboutir. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'un grand philosophe pour comprendre que si on vote que tous les quatre-cinq ans, le reste du temps, on est un peu dépossédé de notre pouvoir politique. De même, on n'a pas besoin d'un grand philosophe pour énoncer quelques lieux communs sur la nécessité, quand on se présente dans l'isoloir, d'essayer de voter pour l'intérêt général. Non, en fait, ce qui intéresse Sartre, bien avant cette supposée dépossession par délégation, c'est une dépossession bien plus fondamentale. Ce qui l'intéresse, c'est la conséquence ou les effets qu'ont les dispositifs type suffrage universel, scrutin, votent dans l'isoloir sur la capacité de l'individu à former avec ses semblables des groupes concrets pour défendre ses intérêts face à la classe dominante. Et donc, dans le texte Élections-Pièges à cons, de 1973, il va analyser le suffrage universel, et particulièrement avec le dispositif de l'isoloir, il va l'analyser comme un dispositif qui a la capacité d'atomiser nos groupes concrets d'appartenance, à partir desquels nous sommes supposés construire notre émancipation, lutter pour notre émancipation. Pour comprendre ce que Sartre fait dans ce petit article, lorsqu'il montre que le vote a la faculté de séparer les individus les uns des autres, il faut se replonger dans la théorie que Sartre fait du monde social. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre ensemble, grosso modo ? Chaque ensemble est un mélange de trois manières, trois grandes manières d'être ensemble, que sont le simple rassemblement, le simple collectif, le groupe et l'institution. Supposons des gens qui attendent un bus. Ils sont ensemble, mais par hasard. Chacun poursuit son propre but, et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est de devoir prendre le bus pour mener à bien ce projet. Ils n'ont pas besoin les uns des autres, ils n'ont pas besoin de coordonner leurs actions. C'est leur ticket, le nombre de places limitées, le chauffeur, etc., qui organisent leur comportement. Sartre dit que le principe de ce rassemblement d'individus est extérieur à ce rassemblement d'individus. Ils sont comme une collection de solitude, parce qu'il se trouve qu'ils partagent la même propriété de devoir prendre le bus à ce moment-là. Ils n'ont en commun que d'être des usagers. Or, ils sont bien plus que cela, ils sont chacun travailleurs qui se rend au boulot, touristes qui visitent la ville, ou encore simples badauds qui se baladent. Mais c'est seulement en tant qu'usagers qu'ils sont réunis. Chacun descendra à son arrêt, et poursuivra sa journée. Mais pour le moment, ils sont encore à l'arrêt, ils subissent la rareté des transports. Ils s'impatientent, certains partent, d'autres prennent un taxi. Ce sont des initiatives individuelles. Mais voici la suite, et c'est là que va surgir le groupe. Soudain, quelqu'un s'exclame, ça va pas, il faut trouver une solution. Quelqu'un propose de se rendre dans l'entrepôt un peu plus loin, et de réquisitionner un autobus. A ce moment, les individus se mettent à se parler, à coordonner leurs actions, dans un projet commun. Sartre dit qu'on a alors affaire à un groupe, qui prend les choses en main, et ne se laisse plus dicter sa conduite par des éléments extérieurs. Les individus y deviennent solidaires. Au lieu de subir la situation, ils la transforment. Mais cela ne durera qu'un temps. Le temps de la réquisition du bus. Le groupe sera amené à redevenir un simple rassemblement, à imploser, et chacun, à nouveau, ira de son côté. À moins qu'il ne cherche à perdurer sous une nouvelle forme. Par exemple, en créant une association. Un tel collectif organisé, dans lequel des fonctions sont attribuées aux individus, avec des statuts, etc. Sartre le nomme institution. On y échange spontanéité, plasticité et réactivité, contre permanence et durée. On pourrait illustrer son propos par une lecture sartrienne très rapide qu'on pourrait faire du mouvement des gilets jaunes. Des centaines de milliers d'individus expérimentaient des conditions de vie similaires. Fin de mois difficile ou impossible, concentration dans le périurbain, forte dépendance au prix des carburants, objet d'un mépris social et d'une invisibilisation dans l'espace public, etc. On a la formation d'un rassemblement par des éléments extérieurs. Mais via les réseaux sociaux, ils se mettent à communiquer pour préparer une action commune le 17 novembre. Le groupe surgit. Puis ils poursuivent le mouvement pendant des mois. Ils se reconnaissent chacun comme gilets jaunes et agissent de concert. Se pose alors nécessairement, petit à petit, la question d'une organisation interne. De la constitution, certes pas d'un parti ou d'une association, mais de quelque chose qui ressemble à une institution. Où il y aurait des fonctions déterminées, des porte-paroles, etc. Et actuellement, les gilets jaunes sont dans cette réflexion. Comment conserver la spontanéité, la réactivité du groupe, tout en les combinant à l'efficacité organisationnelle d'un groupe comme un parti politique, par exemple ? Dans Élections, piège à cons, Sartre va faire du vote un dispositif similaire à celui de la file d'attente dans l'autobus. Une machine à détruire des collectifs, à les atomiser pour les transformer en simple rassemblement. En tout cas, pour contraindre les individus à se comporter comme une simple série, un simple collectif, un simple rassemblement fortuit d'individus, dont le principe de réunion est extérieur à ce collectif lui-même. Tous les électeurs font partie des groupements les plus divers. Mais ce n'est pas en tant que membres d'un groupe, mais comme citoyens, que l'urne les attend. L'isoloir, planté dans une salle d'école ou une mairie, est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Le citoyen est donc la figure de la dépossession, de la même manière que l'usager qui attendait son bus. Le citoyen s'oppose à l'individu qui lutte dans un groupe, comme l'usager qui attendait le bus avec les autres à la queue le le, s'oppose à l'usager qui d'un seul coup prend le contrôle des opérations en discutant avec les autres usagers et en décidant de réquisitionner un bus. Et on voit bien la différence qu'il y a entre le simple citoyen et l'individu concret qui fait partie d'un groupe politique. C'est que le citoyen n'a pas d'autre choix que de remettre sa voix. Le citoyen, c'est la figure que prend l'individu concret lorsqu'il se dépouille de toutes ses caractéristiques particulières pour accepter de ne représenter plus qu'une seule voix et de confier cette voix à des groupes qui, eux, sont organisés. Groupes comme un parti ou l'État. Le problème, c'est donc moins le fait de confier ma voix à un représentant que de confier ma voix aux représentants d'un parti. Parce que le parti, c'est un groupe organisé. Chez Sartre, la critique de la délégation doit se comprendre à partir de ses premières observations. Parce que ce à quoi il s'attaque, ce n'est pas tant la dépossession de mon pouvoir dans le fait de déléguer à un représentant qu'en amont de cette opération, le fait, par le vote, par ma constitution en citoyen, le fait de me déposséder du pouvoir de former un groupe concret avec mes semblables. De sorte que la critique de la délégation est seconde par rapport à cette première critique. Parce que ce qu'il va dire, Sartre, c'est qu'en réalité, je n'ai aucun pouvoir à déléguer puisque je l'ai déjà perdu dans l'opération de vote. Juste un point, l'électeur qui entre dans l'isoloir et qui met son bulletin dans l'urne n'abdique pas à sa souveraineté. Au contraire, d'abord, il l'exprime. Et ensuite, il se débarrasse des regards, il se dépouille de ce qu'il a d'individuel pour faire un choix qu'il se représente lui-même comme la brique d'un édifice plus large que lui. Donc c'est au contraire le moment. Encore faut-il qu'il vote, absolument. Ça, c'est important. Mais pour ma part, j'ajoute à ça qu'il y a des tas d'endroits où on vote tout le temps. De sorte que plus loin, lorsque Henthoven dit « Mais non, Sartre a tort parce que quand je vote, je me dépouille de ma subjectivité et je comprends que je suis en train de voter pour un projet qui me dépasse. » Il comprend de travers. Sartre ne dit pas autre chose. Simplement, ce qu'il dit, c'est que ça, c'est le problème. Il se débarrasse des regards, il se dépouille de ce qu'il a d'individuel pour faire un choix qu'il se représente lui-même comme la brique d'un édifice plus large que lui. Pour Sartre, se dépouiller de son individualité concrète, de ses caractéristiques particulières, pour adopter le point de vue général abstrait du citoyen, c'est renoncer à s'unir avec les autres, ceux qui nous ressemblent concrètement, pour former un groupe capable de lutter contre la classe dominante. Il analyse donc le suffrage universel comme une arme aux mains de la classe dominante pour disperser en douceur les individus dominés. Alors résumons. Enthoven dit deux choses à propos de Sartre. D'abord, il croit que Sartre et Chouard disent la même chose. Voter, c'est se déposséder de son pouvoir, abdiquer sa souveraineté, parce qu'on la transmet à un représentant. Or, on a vu que ce n'est pas ce que vise Sartre. Sartre, lui, il vise la différence entre le fait de voter, de donner une voix qui va compter juste pour une voix abstraite, additionnable à toutes les autres. Donc Sartre, lui, il analyse la différence entre ça et le fait de s'unir concrètement avec des individus qui sont nos semblables pour mener la lutte, par exemple, dans un syndicat. Ensuite, il semble croire que pour Sartre, voter, c'est se cacher pour pouvoir exprimer ses plus bas intérêts, égoïstement. Mais ce n'est pas ce que vit Sartre. Sartre, il n'est pas en train de se demander « Ah tiens, est-ce que dans l'isoloir, je parviens à faire cet effort psychologique, cet effort de volonté sur moi-même pour parvenir à vouloir l'intérêt général et non pas mes intérêts particuliers égoïstes ? » Sartre ne s'interroge pas sur la possibilité d'un tel processus, mais plutôt sur le sens à donner à ce processus. Et pour Sartre, un tel processus, même mené à bien, est précisément un moyen pour faire en sorte que l'individu adopte un point de vue abstrait plutôt que le point de vue concret des individus de sa classe. Alors évidemment, c'est un débat, donc il n'a pas trop eu le temps de développer, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que Henthoven ne donne aucun argument. Il se contente de déclarer sur un ton emphatique que Sartre a tort, sans même se donner la peine de comprendre ce que Sartre dit réellement. Parce qu'il se pourrait bien que finalement, on adopte une position qui soit proche de Sédlenthoven, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Sartre n'est pas là en train de... Enfin, il faut examiner sa position. Il n'est pas là en train de donner deux, trois lieux communs sur le fait que, bon voilà, des fois quand on vote, on pense à ses intérêts égoïstes, etc. Ce n'est pas ça son problème. Il veut mener une analyse philosophique de l'acte de voter, de l'acte de devenir citoyen. On peut également noter finalement que la position de Sartre, je pense, s'opposerait également à celle de Chouard, au citoyennisme de Chouard. Parce que Sartre ferait le reproche aux conceptions de Chouard sur l'idée de rédiger la Constitution, etc., après de voter. il lui ferait le même reproche qu'il fait au suffrage universel. C'est le fait d'amener les individus à se penser comme des citoyens abstraits et donc à se détourner des luttes concrètes au sein de groupes concrets seuls aptes à lutter contre la classe dominante qui, elle, est unie. Par exemple, je pense que Sartre dirait à propos des Gilets jaunes qu'ils s'illusionnent complètement en croyant résoudre tous leurs problèmes par l'adoption du RIC. Et qu'au contraire, c'est maintenant qu'ils sont actifs, maintenant qu'ils sont organisés dans un groupe concret en lutte, dans la rue notamment, qu'ils sont en mesure d'obtenir des changements. Mais qu'une fois qu'ils seront atomisés, dispersés chacun de leur côté en se contentant de voter à la queue le leu, eh bien, ils redeviendront totalement impuissants face à la classe dominante, organisée. Juste avant de partir, je me permets de renvoyer à quelques vidéos. Parce que si vous vous souvenez bien, ces dispositifs, on les a déjà rencontrés. Dans la vidéo sur la grève, par exemple, on avait déjà rencontré le micro-trottoir comme un dispositif amenant le répondant à se penser comme un pur usager, comme n'étant qu'un usager dérangé par la grève. Dans une autre vidéo, on avait vu comment le dispositif du plateau télé amener les individus et les présenter même comme tels à se penser comme citoyens ordinaires étant juste les porteurs de propriétés type appartenance professionnelle, appartenance de genre, etc. et en ne les considérant pas du tout comme des individus appartenant à des groupes actifs auxquels ils participent volontairement et dans lesquels ils mènent des luttes concrètes. Et enfin, dans des perspectives plus sociologiques, mais dans des approches similaires à celles de Sartre, on avait vu comment le dispositif de vote mais aussi les sondages nous amenaient à entretenir l'illusion d'une production autonome et personnelle d'une opinion jusqu'à parfois voter ou opiner contre nos intérêts. Chose qui ne se serait peut-être pas produite si on avait consulté notre groupe d'intérêts et en tout cas ou même délibéré en commun pour produire une opinion collective qu'on adopte ensuite comme personnelle. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, d'aller lire le petit article, ça fait une dizaine de pages, Élections, pièges à cons. C'est abordable. Le point central de l'argumentation, il reste quand même difficile parce qu'il s'appuie sur les travaux qu'a fait Sartre dans la critique de la raison dialectique qui est pour le coup un bouquin qui est quasiment illisible, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais bon, moi, je vous conseille d'aller voir ça, c'est vraiment très intéressant, c'est un peu un challenge pour la pensée. Et puis, vous découvrirez aussi que dans ce texte, il ne fait pas du tout l'éloge de l'abstention. C'est ça la subtilité avec Sartre, c'est que Sartre renvoie dos à dos le vote, la participation au suffrage universel et le fait de s'abstenir et de croire que le simple fait de s'abstenir va obtenir des résultats. Pour lui, c'est le même type de position, le même type de position atomisée. Donc, allez voir ça. Si vous connaissez un peu Sartre, vous aurez remarqué que je n'ai pas du tout introduit les termes de séries et de sérialité qui sont essentiels pour comprendre ce que c'est qu'un simple rassemblement, un simple collectif qui est atomisé sous l'effet de la rareté. Bon, c'est un choix parce que c'est un concept qui demande du coup plus de définition et tout ça. Mais si vous allez un petit peu plus creuser ce que dit Sartre, vous allez forcément tomber sur ce concept. Donc, bonne lecture. Si vous allez faire un tour là-dedans, vous allez voir, c'est toujours dérangeant quand on va voir des thèses fortes d'un philosophe, même si, in fine, on ne les endosse pas. Et puis, la prochaine fois, ce sera Rousseau. Du coup, je préfère séparer parce que ça fait davantage des vidéos qui font unité par elles-mêmes et Rousseau sera pas mal aussi. Ciao !